... Ça a commencé comme ça. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Un étudiant comme moi. On se retrouve donc, place Lichy. J'allais m'en aller, mais trop tard. Vous avez refermé la porte en douce derrière vous, Lucille. On était fait comme des rats. J'étais grotesque. Quel pas si fort ! T'es à la traîne aussi, toi ! Ouais. Et toi ? J'en ai assez. Je vais aller me faire choper par les mouches. Et puis, il s'est passé des choses, et encore des choses, qu'il est difficile de raconter à présent. C'est même à cette occasion que j'ai rencontré la petite Lola à l'Amérique. À Sénat Atlantique, nous étions arrivés. C'était un sacré spectacle. Pour une surprise sans futur, figurez-vous qu'elle était debout, leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. À bord de la galère, ayant appris à bien compter les bus, pas seulement à les attraper, mais à en faire des additions et des soustractions. En somme, des statistiques, les Américains, c'est des connaisseurs. J'allais leur offrir mes services. C'était sa forme. Pas très excitant. Avec bien du mal, j'ai réussi à avoir une adresse d'une maison close dans le quartier nord de la ville. Rien qu'à la manière dont t'étais triste, quand t'as trouvé qu'il n'y avait pas de femme, hein ? C'était pas vrai ? C'était pas ton genre ? Ouais, c'était vrai que c'était mon genre. Décidément, j'avais une âme débraillée comme une braguette. Vous êtes bien gentil, Ferdinand. Seulement, je ne sais pas si vous savez bien ce que vous désirez, au fond. Réfléchissez-y bien. Ailleurs, vous ne pourrez plus vous promener comme ici, à rêvasser pendant des nuits et des nuits, comme vous aimez tant le faire. Alors, les salégots, ils ont voulu me tuer, qu'est-ce qu'elle dit ? Allez-y voir, allez-y voir l'autre là-haut, dans quel état il s'est mis ? Et il s'est fait ça tout seul encore. C'est au cours d'un de ces dimanches de juin qu'il m'a semblé reconnaître sa madeleon pour la première fois. Au milieu d'un groupe de promenaires, il m'a demandé. Viens, Léon, qu'elle lui a commandé alors. Viens, que je te demande pour la dernière fois. Non ! Il lui a répondu sans bouger d'un pouf. Elle a dû se reculer un peu sur la banquette, tout au fond. Elle devait tenir le revolver à deux mains, parce que quand le feu est parti, c'était comme sorti tout droit de son ventre. Et puis, presque ensemble, encore deux coups, deux fois de suite. C'est l'hémorragie qui s'est décidé. Mais à l'heure abondante, interne, massive, elle l'a emmenée. Il appelait vers lui toutes les péniches du fleuve, toutes. Qu'on n'en parle plus. D'accord. L'hémorragie qui s'est dit que c'est fini. Sous-titrage FR